Bonjour à toi! Est-ce que tu savais que les Iroquois avaient plusieurs légendes qui ont été racontées par plusieurs générations et se racontent encore de nos jours? Aujourd'hui, j'avais envie de te faire connaître l'une d'entre elles, celle d'Atansik qui raconte la création du monde. Alors viens, je t'emmène avec moi et ensemble, on va remonter le temps pour apprendre cette fabuleuse légende. Sous-titrage MFP. Atansik était marié au Dieu du Ciel et attendait un enfant de lui. Mais des rumeurs malveillantes verrent aux oreilles du roi. Ces rumeurs affirmaient que l'enfant que portait Atansik n'était pas de lui, car elle lui aurait été infidèle. Le roi du ciel entra dans une colère noire et se promit de se débarrasser de cette épouse qu'il avait trahie. Pendant son sommeil, il fit un rêve et vit qu'il était possible de déraciner l'arbre de vie. De cette façon, un grand trou se formera dans le ciel. Le lendemain, l'homme porta son plan à exécution. Avec ruse, il demanda à Atansik d'aller lui cueillir des fruits. Lorsqu'elle vit le trou béant, Atansik s'en approchait avec curiosité. Le roi qui n'attendait que ce moment pour se venger la poussa et Atansik tomba dans le vide. Heureusement, alors qu'elle tombait vers l'océan, de grands oiseaux blancs l'attrapèrent en vol et ils la déposèrent doucement sur une île construite sur le dos de la grande tortue. Cette île avait été construite par la loutre et le rat musqué qui avait été cherché de la boue au fond de l'océan. Pour éclairer la terre, petite tortue eut l'idée de monter au ciel pour aller y cueillir des éclairs avec lesquels elle fabriquait un grand feu qu'elle suspendit dans le ciel. Ainsi, le soleil fut créé. Ensuite, petite tortue creusait au bout de l'île un tunnel par où le soleil pouvait disparaître à l'ouest et revenir le matin à l'est. Tandis que la lune, qui allait devenir l'épouse du soleil, le remplaçait pendant son absence nocturne. C'est sur cette nouvelle terre qu'Athan Sik donna naissance à des juillots. L'un se nommait Agwedahedga, l'autre Agwediyu. Le premier était le mal et le deuxième était le bien. Malheureusement, Athan Sik mourut lorsqu'elle donna la vie à Agwediyu. Après la mort de leur mère, les deux frères se servèrent de son corps pour créer le reste du monde. Comme les deux jumeaux étaient toujours en conflit, ce monde fut imparfait. Voilà, je t'ai raconté l'une des versions de ce mythe, car il y en a plusieurs. J'espère que tu as apprécié. Lors de ma prochaine capsule, je te parlerai du transport et du commerce chez les Iroquoien. Tu peux la regarder, elle est juste là. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada